C'est une ferme semi-industriale et vu que je suis un géotechnicien qui maîtrise le domaine, j'ai opté pour accompagner les jeunes étudiants qui font l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire ou bien les gens qui ont l'envie de se lancer dans l'élevage des lapins dans la cune culture. Donc je donne des formations et puis j'accompagne mes frères étudiants aussi à faire leurs stages. Donc s'ils sont en vacances, ça fait bientôt 4 ans, chaque année j'ai un minimum 5, 6 ou 10 stagiaires qui quittent les arbres ou bien d'autres instituts de l'élevage qui viennent faire les stages dans notre ferme. Il faut regarder si on peut l'accoupler ou pas. Ça c'est la jeune femelle. Ça c'est une femelle ça. Ça on dirait tout, l'anis d'animal. Donc si sa femme est bien n'est pas russe comme ça, on ne peut pas l'accoupler. On le met dans sa case. Sa case s'appelle Clapier. Oui, parce qu'ils sont nombreux, bon, moi je m'occupe de leur logement, de la formation, parce que la formation pour les étudiants est gratuite, parce que je me dis que si on ne m'a pas formé, moi je ne serais pas ici, donc pourquoi ne pas accompagner les étudiants ? Mais le personnel est payant, la formation est payante. Mais les étudiants qui ont l'autorisation de venir suivre les stages dans ma ferme, c'est gratuit. Non, c'est nous qui avons pris l'initiative de venir ici. Vu que l'année prochaine nous devons défendre sur un thème, et nous, nous avons jugé nécessaire de venir défendre sur la cuneculture. Et précisément, nous avons un ami qui a le contact du professeur, et nous avons aussi nos frères qui sont passés par là. Il nous a recommandé aussi de venir ici, que c'est un bon prof qui va beaucoup aussi nous aider, et il nous aide aussi beaucoup. Je peux dire bien, parce que depuis que je suis rentré ici, on est rentré ici le 31, dans les bars de 16h, mais depuis qu'on est venu, le monsieur nous a accueillis très bien, et il a commencé à nous montrer des trucs importants qu'on ne savait pas sur la cuneculture. Et depuis lors, on commence à s'habituer avec les lapins, donc ça a évolué à merveille. On dit que l'élevage du lapin est à un certain niveau thérapeutique. Thérapeutique, oui. Bon, des étudiants, ils ne sont pas en classe ici, mais dans les fermes, comme vous l'avez dit, c'est une formation purement pratique. C'est une très belle initiative. S'il y avait ça un peu partout sur le territoire national, je pense que les étudiants auraient été plus à l'aise et auraient appris plus pratiquement. Et donc, trouver qu'il y a des étudiants ici, la ferme est là, on voit qu'il y a des logements. Il y a sept étudiants qui sont vers la fin de leur formation à l'Institut de Farana, qui est le plus grand institut de la Guinée. Et donc, ces étudiants qui se retrouvent là, qui apprennent pratiquement comment faire, par exemple, l'élevage des lapins, l'élevage des poules et autres là, je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Et c'est le lieu, peut-être pour moi, d'appeler les bonnes volontés pour accompagner des initiatives de ce genre. Un seul qui réunit autour de lui déjà sept étudiants. On ne parle pas des autres, parce qu'il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas étudiants ou qui ont fini déjà l'université, ou alors qui n'ont pas fait de formation dans le cadre de l'élevage, mais qui sont là, qui sont tantôt tachérons, tantôt, pour certains, ils sont employés à temps plein. Et donc, c'est une initiative qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner. Et ça va aider à développer ce secteur. Là, c'est la quinniculture. Et c'est une filière qui n'est pas très, très développée dans notre pays. Et pourtant, c'est une filière très, très porteuse. Ils viennent apprendre à élever le lapin. Ils ont envie aussi, parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'élevage n'est pas trop connu en Guinée d'abord. Donc, les étudiants sont motivés à voir comment ça se passe, comment on peut élever les lapins, quels sont les avantages, quels sont les maladies, quels aliments il faut donner. Et puis voilà, un peu de tout ça. Ça, c'est le service d'Alina. On a appris beaucoup de choses. D'abord, comment les élever, comment leur nourrir, l'accouplement, les différents types de races qui existent. Beaucoup de trucs qu'on a appris. Comment fabriquer aussi leurs aliments. Il y a des choses qu'on n'était pas habitués à faire, à domicile, mais telles que la cuisine, mais au fil du temps, maintenant, on commence à s'habituer. Et puis, quand on m'a rentré en bourse coupée, le fourrage envoyé aux animaux, ce n'était pas des trucs qu'on était habitués, mais au fil du temps, maintenant, on commence à s'habituer un peu. Et l'élevage de lapins, autrement appelé qu'une culture dans notre domaine professionnel, c'est un élevage que nous aimons beaucoup. C'est très facile à élever, rentable aussi. Et c'est un domaine aussi très prolifique, vu que d'abord, ce n'est pas trop reconnu en Guinée. Et c'est un animal aussi qui n'a pas de graisse, donc c'est consommable aussi par des personnes âgées. Vous voyez, il y a des personnes âgées qu'on interdit de ne pas manger la graisse. Oui, c'est très bon pour eux, c'est très bon pour la santé. Ça, c'est l'anus du mal, on n'a pas le tour. Bon, la fin, après mes études, j'ai pensé à quoi faire, puis rapidement je me suis dit que l'élevage de lapins n'est pas trop développé en Guinée. Pourquoi pas ne pas essayer ça ? Voilà, c'est comme ça l'idée est venue, puis j'ai pris quelques tests, six lapins, que j'ai commencé par élever, la reproduction a commencé, puis voilà, après ça, j'ai eu l'accompagnement, et puis je suis venu m'implanter ici à Mafraya. Dans la ferme Bacose, nous avons quelque chose de 600 têtes de lapins, et nous avons trois races différentes. Nous avons la race les G+, optimale, nous avons la race ILA, et puis nous avons la race, si on peut le dire, locale, les hybrides.